Musique 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 Tranquille de façon à pas ce que ça te gêne pas vraiment Bon Alors Anonymous vicieux Anonymous vicieux Je vais T'auditer Sur le formulaire de HCO De sécurité 7B D'accord Je vais pas faire tout le formulaire Et j'ai ajouté, enfin le CS Le superviseur des cas A demandé d'ajouter quelques questions Personnelles en ce qui te concerne Alors C'est la séance Est-ce que tu as déjà commis des actes criminels pour lesquels on pourrait te faire chanter Ouais j'ai violé des t*** Et Aussi des écureuils Je l'avoue J'ai un cède pour les écureuils Je l'avoue Donc je vais vous dire Ah Je t'indique que tu as une ménuit libérin Ah Où moi c'est Et puis j'ai des gens qui, dans la famille, ne sont pas du tout amis avec la Scientologie. Notamment Anonymous Vicieux, moi-même, et mon ego, bien sûr, puisque nous sommes deux. Ainsi que mes quelques milliers de volités de temps, voilà. On donnera des cliquations après, sur les rigolettes, parce qu'il est un manque comme on se marre. Est-ce que tu as déjà volé des choses à la Scientologie ? Ouais, je leur ai volé un peigne la semaine dernière. Un peigne ? Raconte-moi. En fait, voilà, pour mes beaux cheveux, vous voyez, j'ai quand même une sacrée tignasse. Je me suis dit, bon, je vais essayer de faire bonne figure, je vais me coiffer. Et je n'avais pas de peigne, parce que la Scientologie m'avait pris tout mon argent pour mes auditions. Alors, je suis allé voir Ikoru, et je lui ai appliqué un peigne. Ok, merci beaucoup, ton aiguille flotte. Alors, est-ce que tu penses que la Scientologie, ça c'est une vraie question, hein ? Est-ce que tu penses que la Scientologie est une escroquerie ou une raquette ? Oh, à fond les deux, moi je dirais ! Il n'y a pas plus grand escroquer ni plus grand raquette ! D'accord, et explique-moi pourquoi ? Bah parce que vendre entre 200 et 300 000 euros, une histoire d'alien qui n'a même pas été correctement écrite par Ron Bobard, je trouve ça un peu cher quand même pour l'histoire. D'accord, je te remercie, ton aiguille flotte. Alors, est-ce que tu n'en as en fait absolument rien à foutre d'avoir fait du bon boulot ou pas en Scientologie ? Non, moi je suis très content du travail bien fait. D'accord. Ah oui, c'est d'ailleurs pour ça que j'aime beaucoup aller les voir, parce que je sens que je fais du bon travail. D'accord, je te remercie. Est-ce que tu n'as aucune satisfaction de faire ton travail en Scientologie ? Ah non, si j'en ai, j'ai de la satisfaction à faire mon travail en Scientologie. C'est tout un art ! Quand je viens pour faire un raid devant l'église de Scientologie de Lyon ou de Lausanne ou de Londres, je vois tous les Scientologues qui ferment leurs rideaux, qui ferment leurs volets, et je sens que mon travail est bien fait lorsque je désennuie avec des histoires de pédophilie, commises par mademoiselle Jacques, par exemple. Je te remercie, ton aiguille flotte. Est-ce que tu as, sans arrêt, caché des erreurs que tu commettais en Scientologie ? Oui, j'ai caché la fois où les toilettes étaient rouchées, et donc j'ai fait caca dans le vase de rétention d'eau. Ils ont tous bu dedans, et ils ont trouvé que ça avait un bon goût. Je l'ai caché parce que je me disais que sinon j'allais me faire un peu engueuler. Alors, nous allons maintenant parler du COB, le COB-RTC. On va prendre le dictionnaire, c'est le Chairman of Board du Religious Technology Center, c'est-à-dire il s'agit de Monsieur Miscavitch. Ah, le petit David, la p***** là ! Désolé David, tu bois un peu trop, commis. Donc, est-ce que tu as jamais commis des actes néfastes envers Monsieur Miscavitch ? Ah, ouais, 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 j'ai pu faire sa bagnole il y a deux jours. Ok. Ah, bah c'était la grosse, vous savez, celle qui coûte la plus chère, la Scientologie mobile, une magnifique Ferrari 458. D'accord, ok. Et ça se trouvait, et c'était à quel endroit que ça s'est passé ? Donne-moi les détails. J'étais à Emmett en Californie, je venais pour me moquer de la Scientologie, et là j'ai lu cette espèce de Monsieur qu'on apparemment qui se r*****, d'après ce que j'ai entendu dire. Je l'ai vu arriver avec sa voiture et là, je sais pas ce qu'il s'est passé, j'ai pas pu m'empêcher de r***** sur sa voiture. J'étais tellement heureux ! Ok, je te remercie. Est-ce que tu as jamais expliqué à un auditeur comment il devait auditer ? Ah, si, 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 un jour je me souviens à Paris, je suis allé les voir et j'aurais dit, allez vous faire auditer ! Ils m'ont dit, mais comment ? Bah, c'est ça, vous venez les petites boibottes là, et puis vous racontez des conneries, et peut-être que si vous avez de la chance, après avoir bien payé, votre aiguille flottera. Je te remercie. Est-ce que tu as jamais fabriqué de la technique verbale ? Est-ce que tu sais ce que c'est que la technique verbale ? Non. On va définir ça dans le dictionnaire. Non. Technique verbale. Donc, il s'agit de technique que tu aurais inventé, mais qui n'est pas dans les livres de M. Hubbard. C'est ça, la technique verbale. Ah. D'accord, raconte-moi, explique-moi ce que c'est que la technique verbale. C'est un peu du lavage de cerveau. Ah, hum. Oui, mais là, c'est le lavage de cerveau, mais pas par M. Hubbard. Oui, oui, oui. C'est toi qui inventes, d'accord ? Lorsque j'ai raconté l'histoire du petit Xénu Noël, qui descendait du ciel avec ses gros traîneaux pour descendre dans les volcans. Ça, c'était pour un plan R6. Je ne savais pas comment faire. Je n'arrive pas à m'en débarrasser, en fait. D'accord. On verra ça quand tu seras sur les niveaux ôtés secrets. N'est-ce pas ? Oui. J'espère être ôté toi. Je l'espère aussi pour toi. Est-ce que tu as déjà couché avec des personnes de la mauvaise race ? Oui. La semaine dernière, j'ai couché dans l'île à l'écureuil. On a beaucoup joué avec les noisettes. Et je l'avoue, je l'avoue, je vais souvent voir Xénu dans son volcan. Il m'amène en décennie jusqu'au haut du ciel. OK. Et c'était à quelle époque, ça ? Ça a commencé il y a environ 75, il y a une grande année. D'accord. Je te remercie. Ton aiguille flotte. On va arrêter la séance. Je te remercie. Tu peux poser les boîtes. Abonnez-vous un gagne à autref depression ici ! Fait la bouleuse. Tu peux ouvrir Lou, le petit pourori il faut plus d'autre. Sonuar ! Attends... Sous-titrage Société Radio-Canada